En France, il y a 2-3 gros matchs à pouvoir disputer, Marseille pour le Paris Saint-Germain et Lyon, Monaco éventuellement. Donc ça fait que ce sont des matchs, si vous voulez, pour faire sortir un joueur du calibre de Messi, il faut vraiment se lever tôt. La manière dont Messi est sorti, on n'avait pas du tout l'impression qu'ils en avaient discuté parce qu'il était légèrement fâché. Sortir Messi qui a dû rarement être sorti dans sa carrière, surtout dans ce genre de condition, parce que là on parle du choc de la Ligue 1 pour sa première au Parc des Princes et devant un public absolument fou de le voir. Et puis il était bon, ce n'était pas un Messi, il était à bout de souffle, complètement à la rue. Moi j'ai trouvé un Messi intéressant, il fait une très bonne première mi-temps. Ce qui est drôle, c'est qu'on a souvent dit que les entraîneurs du PSG avaient du mal à prendre leurs responsabilités quand il s'agissait de gérer les stars. Là, pour le coup, on peut admettre quand même que Pochettino l'a fait. En revanche, je ne sais pas si c'est le meilleur moment, si vous voulez, pour le faire. L'avantage au final, c'est que le PSG a gagné. Le fait d'avoir gagné, ça permet de taire un petit peu les tensions qui ont pu exister, même si j'ai vraiment du mal à imaginer quand même que Messi ait pu accepter de sortir de cette manière-là.